Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe pour votre plus grand plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Etat Vu. Comme vous avez pu le constater, l'émission a été absente durant un petit moment, pour des raisons que je ne donnerai pas. J'avais la flemme. Mais pour fêter ce retour, nous allons traiter à nouveau de l'un de mes films préférés et cultes des années 80, lui aussi tôt comme Grimmins, mêlant l'horreur et l'humour, avec brio d'ailleurs. Lui aussi n'ayant pas encore connu de remake. Ah bah si en fait. Bon ma foi, pourquoi pas. C'est qui le réel ? Paul Feige ? Feige ? Feige ? Feige ? Comment on dit ? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah d'accord. Bon, bah on verra. On verra. En attendant de voir, replongeons-nous dans la version originale. Ghostbusters donc. Ou SOS Phantom dans sa version française. Et ça commence dès le commencement. Logique, en même temps, on commence jamais par la fin. Sinon, c'est pas la fin. Enfin bref. Et nous venons d'avoir eu notre premier caméo. Vous l'avez vu ? Non ? Je repasse, attendez. Toujours pas ? Bon, en même temps, il n'est pas connu du grand public, mais le magnifique homme traversant le champ, là, est en fait Joe Majouk, l'un des producteurs du film. Sûrement qu'il ne voulait pas payer un figurant. Cette petite remarque inscrite sur la porte du bureau du professeur Veikman, interprétée par le génialissime Bill Murray, et qui se traduit par « Brûle en enfer, Veikman », est un clin d'œil au film Carrie de Brian De Palma, sorti en 1976, où l'on peut retrouver la même phrase, avec le Carrie à la place de Veikman, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Dan La Crowd est plus qu'un simple comique amoureux de la vodka. Oui, 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 oui. C'est un fan d'ésotérisme également, d'où le thème du film. Qui s'est amusé à truffer son récit d'obscures références ? Comme celle-là, par exemple. Un ovale. Il y a de l'idée, mais c'est faux. L'expérience que mène le professeur Veikman, avec un sadisme non dissimulé, s'inspire d'une réelle expérience, celle de Milgram, qui consistait à tester l'obéissance d'un sujet. Si vous voulez en savoir plus, Google est votre ami. Alice, il faut que je vous pose les questions de routine, d'accord ? A-t-on diagnosticé chez vous ou chez certains membres de votre famille une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale ? Mon oncle se prenait pour Saint-Jérôme. C'est marrant quand on sait que Saint-Jérôme était le saint patron des bibliothécaires. La bibliothécaire qui dit que son oncle était Saint-Jérôme. Enfin, moi je trouve ça drôle. Egan Spangler est un clas d'oeil à deux personnes de la part d'Harold Remis, interprète du personnage juste nommé, mais également co-scénariste du film. La première personne est Oswald Spangler, philosophe allemand. Et la seconde est Egan Dunsbeck, un parfait inconnu mais ancien camarade de classe de Remis. Petite anecdote amusante, le spot de télé que vous apercevez en ce moment même était le même qui servait de spot télé pour la promotion du film, à la différence que le numéro affiché était réel. Si vous appeliez le numéro, vous tombiez sur un message enregistré par Bill Murray et Dana Crowd vous expliquant qu'ils étaient sur une opération en cours. Vous vous souvenez sûrement du grand méchant du film, le bim d'un homme géant fait en marshmallow. Est-ce que vous aviez remarqué qu'on pouvait l'apercevoir bien avant la scène finale, dans l'appartement de Dana ? Et ouais, juste là, à côté des oeufs. Et encore ailleurs, mais je ne vous dis pas où, comme ça vous cherchez par vous-même et aurez le plaisir de le découvrir. Un indice tout de même, caserne. Vous voyez là le drôle d'appareil qu'utilise notre héros dans l'appartement de Dana ? Eh bien il est réel, ce n'est pas un accessoire créé pour le film. Il s'agit du Bacharach Renifleur 300, un appareil vous servant à localiser les fuites de gaz et éventuellement des fantômes. Tiens d'ailleurs en parlant de fantômes, vous vous rappelez sûrement de Bouffetou également, le célèbre glouton tout vert, devenu la mascotte par la suite. Eh bien Dana Kraut voyait en ce personnage un hommage à John Bellucci, son célèbre collaborateur dans le duo The Bruce Brothers, si vous ne l'avez pas vu, honte à vous, qui aurait dû jouer dans SOS Fantômes, mais ne le put, pour des raisons, ben, de mort. On est venu, on l'a vu, il l'a eu dans le cul ! Les amateurs d'histoire auront reconnu ici la célèbre réplique déformée de Jules César. Dans ce court montage, montrant le succès de nos héros, nous avons droit à plusieurs apparitions. Tout d'abord, le regretté Roger Grimsby, ancien journaliste américain. D'ailleurs, au passage, le type que vous voyez derrière lui ne faisait pas partie du film. Cela était dû au fait que certaines scènes ont été tournées sans autorisation dans les rues de New York. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer à diverses réactions de passants. Presque du cinéma vérité ! Ou encore dans cette scène où ils se font réellement poursuivre par un homme devant le Rockefeller Center. Il aurait même tiré un coup de feu. Revenons aux apparitions. Nous avons également le célèbre Larry King, avec un petit caméo de Michael C. Gross, autre producteur du film. Dans la une, dans les médias, SOS Fantômes est à nouveau sur la brèche. Cette fois, l'opération s'est déroulée dans une autre disco très vide. Des hommes en combinaison grise ont eu raison d'un poltergeist, bestie dans ce qu'elles puissent nos héros ont dansé toute la nuit avec les plus jolies femmes qui étaient sur place. Ici Kazekazem, et maintenant le Yifara. La voix à la radio, là qu'on vient d'entendre, en version originale, bien entendu, est Kazekazem, voix de Samy de Scooby-Doo. Et pour finir, nous avons là, sur ce plateau de télé, avec Donald Crowde, le présentateur Joe Franklin. Ça fait une belle brochette pour si peu de temps. Aviez-vous déjà remarqué que la scène se déroulant dans l'appartement de Louis était quasi intégralement en plan séquence ? Impressionnant, non ? Encore plus impressionnant quand on sait que l'acteur Rick Moranis a entièrement improvisé durant la séquence. Il n'y a pas de Dana, je suis Zoom. Oh, la ravissante voix de Soprano que vous avez là. Quelle belle voix, n'est-ce pas ? Il s'agit en fait, dans la version originale, bien sûr, de la voix d'Ivan Redman, le réalisateur du film, modifié aussi. Il a également fait de cette le bouffetou. Hé, casseur de fantômes, le maire veut vous parler. Tout Manhattan est en effervescence. Allons-y. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit de Reginald Will Johnson, plus connu comme Carl Winslow dans la série La vie de famille. Ou encore Al Powell dans les deux premiers Die Harde. Ou dans la série Chuck. Et c'est son premier film, en plus. Ceci n'est pas vraiment un caméo puisque le monsieur a été payé en tant que figuant, mais il est quand même marrant de savoir que ce gars-là, avec sa jolie moustache, est en fait Ron Jeremy. C'est qui Ron Jeremy ? Oh, c'est juste une sœur du porno des années 70-80 ? Et il commença sa carrière non pornographique dans ce film, justement. Il refera d'ailleurs un petit saut dans l'univers des Ghostbusters dans une parodie porno. Et pour finir, un petit clin d'œil. Si vous possédez le DVD, pour le Blu-ray, je ne sais pas, vous allez dans le menu Langues. Là, vous vous retrouvez devant un cinéma où les films à l'affiche sont Un jour sans fin, Ghostbusters 2 et Les Bleus. Marrant, non ? Et voilà, c'est la fin de cette émission. Désolé pour l'attente, mais en même temps, j'avais la flemme. Voilà. Je vous promets que la prochaine arrivera bien plus vite. Ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à rajouter des références que j'aurais éventuellement oubliées. Ça peut arriver. À partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en masse, toutes les heures. Toutes les heures, vous devez partager cette vidéo. Jusque là, je vous dis à la prochaine et ouvrez l'œil ! Alors, quelqu'un avait un fantôme ? Oui.